Alors bonjour à tous, ça va vous n'êtes pas trop nombreux, je pensais que j'allais stresser mais ça va. Donc on va parler de Django, alors moi c'est Pierre Charlet, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec un pseudo hyper recherché, Pierre Charlet. Je travaille à HBank, une entreprise de développement web à Lyon, et j'utilise Django depuis pas si longtemps, depuis mars de cette année. Donc Django c'est quoi ? Django c'est un framework open source de développement web en Python. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Un framework c'est un environnement de développement qui va nous fournir des outils et des méthodes, donc pour nous faciliter le travail. Open source, il suffit de cliquer sur ici pour trouver le code. Et de développement web, donc pour créer une interface web dynamique, et en Python parce que c'est en Python. Donc Django c'est comme je vous le disais un framework, ça inclut des outils, et Django en fournit pas mal, donc il fournit presque tout, notamment un ORM pour faciliter l'interaction avec la base de données. Il inclut un générateur de template, donc pour pouvoir inclure des variables dans nos templates HTML. Il gère la génération automatique d'un back-office, donc pour gérer facilement l'admin. Il gère les requêtes HTTP, et encore une liste pas du tout exhaustive avec l'authentification, la traduction, les formulaires, etc. Donc ça c'était ce qui était inclus dans Django, maintenant il y a aussi des choses qui sont à côté, qu'on peut trouver, qui sont les packages Django, notamment une API REST, on peut gérer les données géographiques, et je vous ai mis une liste pour ne pas passer les 20 minutes à les citer. Donc pour installer, rien de plus simple, vous utilisez votre, vous utilisez votre, pardon, je perds mes mots, votre truc de package, donc apt-get ou pacman, ou si vous l'utilisez dans un environnement virtuel, avec un pip install, ça marche très bien. Donc juste un petit mot sur le vocabulaire utilisé par Django. Donc quand on parle d'une application web, en fait on va traduire ça par un projet de Django, et chaque fonctionnalité se traduira par une application de Django. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc plutôt que de vous parler pendant 20 minutes et de ne pas tout comprendre, on va faire une petite démonstration. Donc on va créer une application qui va permettre de gérer les conférenciers et les présentations d'une conférence. Donc oui, je vais chercher mes idées très loin. Donc pour commencer, donc là je suis dans un environnement virtuel avec Django, donc on va créer notre projet, donc voilà, hop. Donc si on regarde ce qu'on a fait, on a créé notre projet avec notre utilitaire de ligne de commande, notre package, le fichier de configuration, là où on va mettre toutes nos URL, et le point d'entrée avec l'interface pour le serveur web. Donc voilà. Donc, ensuite, la première chose à faire, c'est de rentrer dans notre projet pour pouvoir utiliser l'utilitaire de ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par initialiser notre base de données. Donc Django utilise de base SQLite, ça suffira largement pour les besoins de la démo, mais on peut utiliser Postgres ou MySQL, enfin ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Donc si on lance notre migrate, on voit magie, qu'on applique les trucs initiaux pour utiliser l'authentification, donc les trucs de base inclus dans Django. Donc si on fait tout de suite, pour voir si ça marche, un petit run server, hop, qu'on fait ça, qu'on va ici, qu'on va sur nos local hosts, on voit que c'est magnifique, ça marche. Voilà. Merci. Donc maintenant, il est temps de créer notre application, donc il va gérer les conférences et les présentations, donc toujours avec notre outil ligne de commande. Donc voilà, startup, on va l'appeler conf, voilà. Est-ce que je l'ai bien appelé conf ? Je ne sais pas. Donc là, on va voir ce qu'on a créé. Donc oui, on a bien créé notre application conf, avec l'admin, où on va gérer notre administration, les migrations, donc là, c'est pour gérer tout ce qui est modification de notre modèle. Donc le modèle, pour mettre le modèle de notre base de données, les tests, si on veut faire des tests, c'est bien les tests, et les vues. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va créer notre modèle, si ça veut bien se lancer. Ça veut bien se lancer, voilà. On va créer notre modèle. Donc ça, c'est ce que fournit Django de base. Donc, on va créer une classe speaker, qui hérite de notre objet fourni par Django. Voilà, donc notre speaker, il va avoir un nom très original, qui va être un char field, et qu'on va limiter à, je ne sais pas, à 100 caractères, histoire de ne pas avoir un nom à rallonge. On va créer ensuite notre objet talk, qui va aussi hériter de notre modèle. tac, 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 voilà. Et qui ne va pas avoir un nom, mais un title. Voilà. Qui va être aussi un char field, il va avoir un content. Donc là, on n'a pas de limite de taille. Donc, pardon, hop, j'ai du mal, je suis désolé. Voilà, donc lui, il n'a pas de limite de taille. Et il va également avoir un speaker, parce qu'un talk sans speaker, ce n'est pas drôle. Hop, pardon, donc qui va être une clé étrangère vers speaker. Donc voilà, c'est très simple de faire le lien entre tous nos modèles. Donc ensuite, il faut penser à faire une chose, aller dans la conf de notre projet, aller dans les settings, donc c'est là qu'on gère la conf, et il suffit juste à dire de Django qu'on a ajouté une application. Voilà. Et donc, si on fait ça, normalement, Django sait à peu près où il en est. Et donc, il suffit de retourner ici, et donc on va mettre à jour notre base de données. Donc, toujours, voilà, donc là, c'est la deuxième commande pour gérer nos migrations. Donc, tout à l'heure, on a fait un migrate pour appliquer nos modifications. Maintenant, on va mettre en évidence nos migrations. Donc là, ça ne marche pas parce que j'ai dû me tromper. Voilà. Là, on a créé notre modèle speaker. On a créé notre modèle talk. Donc, au fait, est-ce que vous voyez tous bien ? J'écris plus tout à l'heure, peut-être que, ouais, on va dire que c'est bon. Donc, on voit bien qu'on a créé nos modèles. Donc, maintenant, on va appliquer nos changements à notre base de données. Donc, voilà, tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est magnifique. Maintenant, on va essayer d'interagir un petit peu avec ce qu'on vient de créer. Donc, Django nous fournit un shell interactif. Tac. Je vais remonter juste en haut, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, de notre projet, de nos modèles, on va importer nos speakers et nos talks. Et donc, là, on peut créer un objet speaker, par exemple, qui va s'appeler... Je ne sais pas comment vous l'écoute, ce qui s'appelle. Pardon ? Guido. Ok, Guido. Avec une majuscule. Hop là. Voilà. Donc, là, on voit bien qu'on a créé notre objet speaker. On voit bien que le nom de notre speaker, c'est Guido. Par contre, quand on fait ça, on voit que ce n'est pas très beau, qu'on n'arrive pas à savoir, si on en a plein, lequel c'est. Donc, on va juste retourner dans nos modèles. On va juste créer une petite méthode string. Voilà, qui va permettre d'afficher, en fait, directement le nom de notre... Pardon, hop. Le nom de notre speaker, quand on va l'appeler. Donc, pour ça, c'est un peu chiant. Il faut qu'on sorte notre truc, qu'on re-rentre dedans. Qu'on re-importe. Hop là, pardon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Hop, on va le retaper, parce qu'apparemment, c'est chiant. Voilà. Point modèles. On va importer notre speaker. Notre talk. Et donc là, on va recréer, parce que... Normalement, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut récupérer l'objet qu'on a créé. Donc là, on va juste, plutôt que de le créer, point get, et vu qu'on n'en a qu'un, on va récupérer le premier. Et là, ça ne marche pas, parce que... Je ne sais pas. Ah, parce qu'il y a des parenthèses après get. Merci beaucoup. Non plus. Donc, a.first, c'est pour ça. Voilà. Et là, si on l'appelle Guido, c'est magnifique. Il y a le prénom. Voilà. Donc, on peut créer aussi un talk. Pardon. Un talk, qui est un talk. Point create. Donc, qui a un title. Qui va être Django, parce que Django, c'est bien. Qui a un content. Parce que, voilà. Donc, Django, c'est bien. Donc, là, il faut faire gaffe, juste. Voilà. Et qui va avoir un speaker, qui est égal à notre speaker. Et là, ça marche. Et donc, T, c'est le talk. T.speaker, c'est bien Guido. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Vous pouvez interagir comme ça avec vos objets créés. Donc, là, c'est pas très pratique dans la console. Donc, on va essayer d'interagir avec nos objets dans l'administration, dans l'admin. Donc, il faut qu'on édite notre admin, qui est juste ici. Donc, plutôt que de faire des conneries, je vais juste faire un petit copier-coller, mais il n'y a rien de compliqué. Donc, j'ai importé mes modèles. J'ai juste créé un talk inline, qui hérite d'un objet tabular inline, qui va juste permettre de créer des objets talk. Et je l'ai défini en inline, parce que je vais le mettre au speaker. Et quand on va créer un speaker, ou qu'on va juste modifier un speaker, on va directement avoir accès à ces talks. Donc, on fait, on sauvegarde. Et donc, là, pour interagir avec l'admin, il faut qu'on crée un super utilisateur. Donc, pour ça, on va faire comme ça. Create super user. Donc, les commandes ne sont pas très compliquées. Donc, Pierre, voilà, il faut lui mettre un mot de passe. Deux fois le même de préférence. Et voilà. Et donc, là, on a juste à aller sur l'admin. Et ça ne marche pas, parce qu'il faut lancer le serveur, forcément. Voilà. Donc, si on est ici, on est ici, on se connecte avec notre super utilisateur. On peut aller voir les speakers. Donc, là, on avait créé Guido, qui avait le talk Django. Django, c'est très bien. On peut leur rajouter un autre. Je ne sais pas. PHP, parce que Guido aime bien PHP. Voilà. Save. On peut ajouter un autre speaker. Pardon. Hop. Qui va s'appeler, lui, Pierre. Et qui va parler aussi de Django. Et qui va dire que Django, pardon. Hop. Django, c'est très bien. Hop. Save. C'est parfait. Donc, ça, c'est bien beau. Mais maintenant, si on veut... Ça, il faut être super utilisateur pour voir ça. Donc, si on veut... Pardon. Si on veut pouvoir montrer ça à toutes les personnes qui vont participer à la conférence, il faut qu'on crée une vue. Et donc, pour créer une vue, on va juste sur le fichier vue. Et donc, encore une fois, pour éviter de faire des conneries, parce que... C'est facile de faire des conneries. On va juste faire un petit copier-coller. Voilà. Donc là, on a créé... On a toujours importé notre objet speaker pour y avoir accès. On va créer une vue qui récupère tous les speakers et qui les retourne en utilisant un template HTML, auquel on fournit un dictionnaire speaker qui correspond à notre variable speaker ici. Donc, il faut aussi créer le template HTML pour avoir le rendu. Donc ça, on crée dans les templates un truc qui s'appelle index.html. Donc, c'est ici. Donc, le template, il est juste ici. Donc, on a juste créé un template de base avec comme titre speaker. Et c'est ça qui est bien avec le générateur de template de Django, c'est qu'on peut utiliser nos variables avec des boucles. Donc, pour tous les speakers dans notre variable speaker, on va afficher le nom et le talk. Donc, en récupérant tous les talks dans les talks du speaker concerné, auxquels on va afficher le titre et le contenu des talks. Donc, voilà. Donc, ça, ça marche. Et maintenant, il faut qu'on ajoute une URL pour savoir où est-ce qu'on va taper pour avoir cette magnifique page qui va nous donner toutes les informations sur la conférence. Donc, pour ça, on va dans notre projet PIC.fr et on va définir une URL ici. Donc, encore une fois, il faut qu'on amène de conf. On importe nos vues. Et on va définir une URL. Donc, qui va taper... Ok. Index. Pardon. Tac. Donc, qui va être sur index et qui va utiliser la vue qu'on vient de définir, speakers. Donc, là, voilà. Et c'est index, pas index. Voilà. Et donc, là, normalement, ça devrait marcher. Donc, encore une fois, on lance notre serveur. Et si on va ici et qu'on va sur index, est-ce que ça va marcher ? Non, ça ne marche pas. C'est magnifique. Donc, je vais juste, plutôt que de faire ça, plutôt que de faire des bêtises, encore une fois, voilà. Et est-ce que là, ça marche ? Oui, ça marche. C'est magnifique. Donc, on a nos speakers avec Guido, qui a deux talks dans Django et PHP, et Pierre, qui a Django et PHP. Et donc, vu qu'il y a un talk Django de trop, on va retourner ici, et puis on va supprimer celui de Guido. Donc, voilà. Désolé, Guido. Comment on fait pour... Hop. Voilà. J'ai enlevé complètement Guido. Désolé. Voilà. Donc, au final, on voit que c'est assez simple de créer rapidement une petite application comme ça. Donc, ça mériterait quelques modifications pour faire un joli template, etc., pour que ce soit magnifique, et que les gens aient envie de venir à nos présentations. Donc, voilà, j'espère que c'était pas mal. Euh... Hop là. Tac. Django, c'est aussi une communauté. Donc, une communauté très importante. Donc, ce qui veut dire de la documentation, en beaucoup de documentation, et de la bonne documentation. C'est des événements. Donc, il y a des événements au niveau français, européen, mondiaux. Il y a une association, Django et PHP, qui est très active et très accueillante. Et donc, c'est aussi une communauté très, très accueillante pour tous. Donc, pour tous les niveaux et pour toutes les personnes. Donc, il y a Django Girls aussi, Django Carrots. D'ailleurs, il va y avoir un atelier Django Carrots lundi et mardi. Donc, je vais être du deux. Voilà. Et on arrive, donc, à la fin de la présentation. Et je vous ai mis quelques petits liens, donc, avec le tutoriel de Django, qui est assez bien fait, et la documentation de Django ici. Voilà. si vous avez des questions, c'est le moment. Ou pas. Ici, là, là, ici, et ici. Oui, c'est pas du tout par rapport au talk en soi, mais par rapport à Django Carrots, est-ce qu'une paire de mains en plus pour, en tant que mentor, serait utile ? Oui, très. OK, c'est lundi-mardi, c'est ça ? C'est lundi-mardi, oui. Je viendrai probablement aider une partie du temps. D'accord, OK. Et il y a aussi un petit truc dimanche soir, il me semble. Il y avait une question, ici, aussi. Là, il y a le micro, je suis derrière. J'ai une question dans l'admin de Django. Comment tu fais à partir du moment où ton speaker se retrouve avec 500 talks ? Ça met une seconde à charger, ou il y a une ruse pour dire « pagine » à l'intérieur ? Il me semble qu'il y a moyen de paginer à l'intérieur. Après, je n'ai jamais eu affaire à une admin avec un présentateur qui avait 500 talks, je t'avouerai. C'est un exemple. Non, non, mais je sais bien, mais tout ça pour dire qu'il me semble que c'est possible. Mais après, pour faire des admins, il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de classes déjà prédéfinies pour faire des jolies administrations. Mais il y a moyen de gérer ça plus facilement que de faire une liste incompréhensible. Oui, bonjour, j'ai une question. Quel type de projet tu proposerais pour l'utilisation de Django ? Parce qu'est-ce qu'il suffit d'un petit projet de présentation comme ça pour l'utiliser sur Framark ? On peut l'utiliser à plein d'échelles. Je sais que je l'utilise pour faire des applications bien plus lourdes que ça. Donc là, pour la présentation, c'est vrai qu'on peut rapidement faire un petit truc qui marche. Mais après, si vous voulez l'utiliser pour des plus gros projets, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça répond à ta question ? Plus ou moins ? Ok. D'autres questions ? Non, il me semble. Si ? Non ? Non, c'est bon. Non, c'est bon.